Salut, c'est Sam de Roadloft. Aujourd'hui, je vous présente notre kit de camping pour VUS. L'objectif en désignant ce produit-là, c'était de mettre tout ce qu'on voulait avoir dans un campeur, tout dans un même endroit, dans un petit VUS. Aujourd'hui, je vous fais le tour et je vous montre tout ça. On a réussi à incorporer une cuisine avec tous les éléments dont on a besoin pour faire à manger, puis un lit à l'intérieur et plusieurs espaces d'arrangements pour ranger tout notre matériel pour pouvoir faire les roadtries. On va commencer avec l'explication de la cuisine à l'arrière. Donc la cuisine, encore une fois, est à l'arrière du véhicule, donc ça permet d'y avoir accès quand on rouvre la porte du coffre. Avec le rayon qui est sur le dessus, ça permet aussi de nous protéger d'une petite pluie. La cuisine est composée d'un seul tiroir. Dans ce tiroir-là, en fait, qui est barré avec un système de barrure automatique, il y a plusieurs composantes. Donc un tiroir dans lequel on peut mettre notre brûleur, donc un petit brûleur ici comme ça, deux ronds, qui nous permet de cuisiner. En dessous du brûleur, il y a une tablette qui est pivotante, donc qui nous permet d'accéder à notre matériel qui est en dessous. Donc tout le stock nécessaire pour pouvoir cuisiner y entre facilement. Ça fait qu'on a la gamelle, les ustensiles, les plats. En dessous de ce tiroir-là, dans le fond, il y a un deuxième tiroir qui va se tirer sur le côté. Dans ce tiroir-là, en fait, on a un évier qui est rabattable. Ça nous permet d'utiliser cet évier-là pour laver notre vaisselle ou laver les aliments avant de les cuisiner. Aussi, on a une planche à découper sur le dessus, un petit bout de comptoir. Il y a un grand espace pour mettre des réfrigérateurs. Dépendamment de la hauteur que vous allez mettre votre kit, vous allez pouvoir mettre soit un C15, qui est un réfrigérateur de 15 litres, ou un C30, qui est un réfrigérateur de 30 litres. Quand on a désigné le kit de camping, on a voulu que ça soit adaptable au plus de véhicules possibles, mais aussi à plus de besoins possibles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le kit de camping qui est ajustable à différentes hauteurs. Comme vous pouvez le voir, il y a des pattes. Quand on les met très hautes, en fait, on diminue l'espace dans l'habitacle, mais on augmente l'espace de rangement. Puis quand on les met basse, en fait, on diminue l'espace de rangement, puis on augmente l'espace de l'habitacle. À l'avant, sous le lit, en fait, on a des espaces de rangement qui permettent de ranger vraiment tout le matériel dont on a besoin pour partir en camping. Les panneaux sur le dessus, ils sont tous ventilés, donc ça permet de faire circuler l'air, puis ça évacue l'humidité également. Ces panneaux-là, ils sont amovibles, donc on peut les retirer pour accéder plus facilement au rangement en dessous. On s'est assuré que la cuisine à l'arrière, elle pouvait toujours rester montée, même quand les sièges allaient être relevés. Donc, on peut relever la rangée de sièges à l'arrière et toujours avoir notre cuisine. Donc, si on veut, pour une fin de semaine ou un pique-nique, seulement avoir la cuisine, bien c'est possible. Puis quand on veut vraiment avoir le lit, bien on descend les bancs, puis on peut installer le lit. Ça prend moins de cinq minutes pour faire cette installation-là. Ça permet, dans le fond, d'avoir une versatilité de notre véhicule de tous les jours sans avoir un kit dedans qui va prendre tout l'espace. Également, malgré l'espace restreint à l'intérieur d'un VUS, on a réussi à insérer à l'intérieur un lit de 72 pouces de long, donc six pieds, et de 48 pouces de large, donc quatre pieds de large. Ça permet d'être assez confortable de pouvoir dormir deux personnes, mais en plus, on a incorporé l'option une personne et certains véhicules peuvent avoir un siège relevé sur le côté. Donc, on est capable d'avoir le mode solo et le mode du haut. Le mode du haut permet d'être assez confortable vu la largeur du lit qu'on a réussi à incorporer. En plus, en option, on offre un matelas qui est composé d'une mousse haute densité, superposée par une mousse mémoire sur le dessus, qui permet d'être vraiment confortable. Il est déjà précoupé aux dimensions du VUS, donc ça permet d'être fonctionnel à l'intérieur du véhicule. Le kit de camping s'installe en moins de cinq minutes à l'intérieur du véhicule, puis on va le fixer à l'intérieur avec des sangles qu'on va installer aux ancrages même du véhicule. Ce qui est intéressant également, c'est que comme il est compatible avec plusieurs types de VUS, si vous changez de véhicule, vous allez pouvoir conserver votre kit de camping pour VUS. Sur roadlove.com, vous allez retrouver la liste des véhicules qui ont été testés par notre équipe. Si jamais votre véhicule ne se retrouve pas sur cette liste-là, il y a tout de même les dimensions pour pouvoir aller mesurer vous-même si votre véhicule est compatible avec notre kit de camping. En plus, le kit VUS se range de manière très compacte. Si jamais vous ne voulez pas l'utiliser pendant l'hiver, c'est très facile de le mettre même dans un espace aussi petit qu'un garde-hoc. Le kit est livré directement à votre domicile, prêt à partir à l'aventure, ou vous pouvez venir le faire installer ici avec l'équipe. Nos kits VUS ont hérité des mêmes procédés de fabrication que nos kits Unival. Donc, on utilise un bois de qualité marine. On va mettre une application de vernis multicouche qui est un vernis écologique. Tout l'ensemble du kit va être aéré, donc ça va permettre d'éviter de la moisissure. Notre kit est léger, solide, ingénieux, résistant à l'humidité et aux vibrations de la route et extrêmement durable. Visitez-nous notre autre vidéo expertise pour plus de détails sur nos procédés de fabrication ou consultez notre site web où vous allez trouver toute l'information. J'espère que cette vidéo-là vous a permis de mieux comprendre l'ensemble des fonctionnalités de notre kit VUS. Notre objectif à Crodeloft, c'est vraiment de partager notre passion et des expériences qu'on a vécues sur la route. C'est vraiment en simplifiant les modes de voyage puis en simplifiant l'accès à la nature qu'on essaie de vous faire voyager.